Hello, moi c'est Corinne Fouché, ta coach en image holistique et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'empowerment que ce soit à travers mon expérience, celle de mes clientes ou de mes invités. J'espère sincèrement que ce contenu t'aidera à empower qui tu es afin de manifester tes objectifs pro et perso. Je te laisse t'installer pour savourer ce nouvel épisode. Bonne écoute ! Hello, ma bossy chérie, je te retrouve pour un nouvel épisode et le dernier épisode de l'année 2023. C'est fou comme c'est passé vite, c'est fou comme on a tellement appris de choses, j'en suis sûre que t'en as appris autant que moi. Aujourd'hui je voulais te partager quelque chose, encore une fois, que j'ai arrêté de faire, c'est d'avoir peur du non. Et comment on fait pour ne plus avoir peur du non d'un client, d'un partenaire, d'un collaborateur, d'un DRH, d'un ami ? Bref, comment cesser d'avoir peur de ce fameux non ? Parce qu'en réalité, un non, c'est quoi ? Sincèrement, entre toi et moi, qu'est-ce que c'est un non ? Tu sais quoi ? Tu sais pourquoi on a peur du non ? Parce qu'en fait, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est venu au monde, la première chose qu'on a compris, alors qu'on ne savait même pas encore marcher, parler, manger seul, c'est que si on ne recevait pas d'amour, eh bien ce qui se passait pour nous, c'était la mort, la mort. En tout cas, c'est ce que notre corps, lui, a la sensation de vivre. Et c'est la sensation, l'émotion qui l'évite à tout prix. Et c'est ce qui fait que chacun d'entre nous va mettre en place des actions pour à chaque fois, à chaque fois, recevoir l'amour, se sentir validé, se sentir accepté, se sentir aimé. Résultat, on va mettre en place des barrières, des limites pour ne pas vivre cette, disons-le, émotion. Tout ce qu'on met en place dans nos vies, que ce soit en business, que ce soit dans notre vie personnelle, c'est pour éviter de vivre une émotion. On a peur d'une émotion. Ouais, je sais, dit comme ça, ça permet de se dire, mais oui, elle a totalement raison. Aujourd'hui, j'ai arrêté de chercher à être validé. J'ai arrêté de chercher à être aimé. Et j'ai tout simplement fait le travail, renforcé mon estime personnelle, ma valeur personnelle, reconnecté à moi. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ça que j'arrive aujourd'hui à ne plus vivre un non comme quelque chose de fatal, comme si j'allais mourir. Aujourd'hui, entre toi et moi, est-ce que tu as l'impression de mettre en place des choses pour être aimé, pour être validé ? Bon, même si c'est quand même l'objectif de chaque être humain, de ressentir des émotions d'amour, d'acceptation, de validation. En business, ce n'est pas très intéressant de toujours les subir. Je ne dis pas qu'on ne le fera plus. Mais ce que je ne veux pas, c'est que tu les subisses aujourd'hui. Je ne veux pas que tu te retrouves à ne pas mettre en place certaines actions simplement par la peur de vivre une émotion. Comment ça se manifeste quand on a peur justement de vivre cette émotion dans notre business ? Eh bien, ça se manifeste dans le fait que je n'ose pas parler de mes services, de mes offres, parce que j'ai peur qu'on me dise non. J'ai peur que quand je vais poster sur mon Instagram ou mon compte LinkedIn, que je vends une telle offre de service, que j'en parle tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai peur de saouler. Mais quand j'ai peur de saouler, j'ai peur de quoi en réalité ? J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur qu'on se désabonne de mon compte. Quand je vais parler en mode réseautage dans des soirées entrepreneurs et que je vais parler de mon service, est-ce que j'en parle pas vraiment parce que j'ai peur qu'on se dise mais pourquoi elle vient là, elle vient me vendre son service à tout prix, passer pour la vendeuse de tapis ? Encore une fois, on a peur de vivre cette émotion de rejet, de se sentir rejetée. Quand je vais me retrouver avec une femme qui va me parler de son besoin, vraiment, je sens que je peux l'aider. Que moi, mon expérience, ma vie peuvent être des éléments qui vont l'inspirer à travers mes stories, à travers mes posts. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que j'ai peur de saouler, j'ai peur d'être celle qui vient raconter sa vie, qui se met en avant, qui se la pète. Ça, c'est ce qu'on nous a éduqués à ne pas faire, à être gentil, à être des petites filles sages, qui ne se mettent pas trop en avant, qui n'osent pas briller, qui n'osent pas s'expanser, qui n'osent pas trop s'habiller, qui n'osent pas trop porter des choses superficielles. C'est ça que ça nous fait vivre. C'est ça que le non nous fait vivre. En fait, la peur du non nous fait rester dans nos carcans, dans notre zone de confort, dans nos limitations. Résultat, on ne s'expanse pas, on ne se montre pas, on ne brille pas, on ne veut pas trop en faire. La preuve hier, j'étais en appel découverte, un appel diagnostique image offert, c'est comme ça que je les appelle. L'idée de le diagnostic image offert, c'est de faire un état des lieux, un audit de ton image personnelle actuelle que tu as par rapport à toi. Quels sont les challenges que tu peux rencontrer et comment tu peux les résoudre ? Et parfois et souvent, mon service peut être la solution à ton besoin. Et quand c'est comme ça, je le présente. Et donc hier, j'étais en appel diagnostique offert, image offert. Et cette femme avait le besoin justement, le besoin de départ qu'elle m'a annoncé, c'est qu'elle voulait quelqu'un qui puisse l'aider à mieux définir son style. Mieux définir quels sont les vêtements qui vont lui aller, pouvoir trier, acheter facilement, savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle achète, comment elle peut venir associer les vêtements facilement. Et puis là, si j'avais eu la peur du non, j'aurais pas eu ma posture de coach en allant poser des questions. Parce qu'en étant dans ma posture de coach, en n'ayant pas peur de ce fameux non, eh bien, j'ai été creusée. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que c'est finalement une femme qui a tout simplement l'envie de s'affirmer, qui s'est formée au métier de coach et qui a peur de ne pas se sentir reconnue, de ne pas se sentir leader, de ne pas se sentir en capacité de connecter, de créer des connexions, de se démarquer, d'affirmer son identité. En fait, c'était une femme qui est perdue, qui est perdue parce qu'elle ne sait pas, en fait, elle ne reconnaît pas aujourd'hui sa valeur. Elle n'a pas renforcé son estime personnelle. Résultat, elle a eu peur de mon accompagnement. Elle a eu peur d'investir dans cet accompagnement qui, effectivement, est un certain investissement. Pareil, le prix, c'est neutre. Quand tu sais que d'investir cette somme, ça va te permettre de changer ta perception de toi à vie, de renforcer ton estime personnelle, justement d'apprendre à gérer le nom, à le rendre neutre, il n'y a pas de prix pour ça. Parce que quand tu es dans cette posture-là, eh bien, dans ta vie d'entrepreneuse, tu es prête à aller te montrer, à te positionner, à être engagée, à te démarquer, à t'affirmer à travers tes vêtements, à travers ta posture. Et c'est là où j'aime faire le lien entre les deux. Le mindset, les vêtements, le business sont liés. Quand tu n'es pas à l'aise avec tes vêtements, quand tu doutes de ce que tu peux porter, quand tu n'es pas forcément en capacité de t'affirmer à travers tes vêtements, à travers des couleurs, à travers des coupes, à travers des matières, qu'est-ce que tu penses qui va se passer en réalité ? Ce qui va se passer, c'est que tu auras cette posture de débutante. Et malheureusement, ça va se ressentir dans ton énergie. Et parce que ça se ressent dans ton énergie, eh bien, on ira chez ta voisine, qui, elle, est beaucoup plus à l'aise avec son image, qui est beaucoup plus à l'aise avec le nom. Tout simplement. Alors, comment faire pour ne plus avoir peur du nom ? Je pense que tu l'auras compris. C'est tout simplement d'aller travailler sur son estime personnelle, sur ton image personnelle, aller renforcer cette estime personnelle. J'ai passé 5 ans, donc quasiment 4 ans, à me former, à prendre des coachs business, à travailler mon compte Instagram, à travailler sur ma stratégie. Mais tout ça n'avait pas d'intérêt seulement si je prenais en compte que mon image de moi était importante, que je devais être à l'aise avec moi-même, que je devais être en confiance avec moi-même. Tous ces apprentissages ont été bénéfiques seulement à partir du moment où moi, j'ai reconnu ma propre valeur, où moi, je me suis sentie bien dans mes baskets, où moi, je me suis sentie à l'aise avec moi-même. Et le nom, j'ai réussi à le transformer. J'ai réussi à le travailler. Comment tu renforces ton estime personnelle, concrètement ? C'est un travail de tous les jours, on ne va pas se mentir. C'est un travail de venir reconnecter tous les jours à ta valeur, de reconnecter tous les jours à ce que tu vas pouvoir apporter au travers de ton accompagnement, de la transformation que tu vas pouvoir apporter. Toujours te focaliser sur ce que tu apportes. Quand tu te focalises sur ce que tu apportes, de la valeur que ça va apporter à ta cliente de cœur, à ton client de cœur, à ton partenaire, à ton prospect, eh bien là, tu renforces ton estime personnelle. Et dans ces cas-là, tu sais que vraiment, tu passes de celle qui veut vendre, à celle qui veut servir tout simplement. Et parce que tu veux servir ta cliente comme moi hier, j'avais envie de la servir, on a été creusé. En creusant, le nom qu'elle m'a annoncé, parce qu'elle m'a dit non, parce que du coup, il y avait trop de peur, je l'ai ressentie pour elle, elle n'était pas préparée à cela. Eh bien en fait, tu fais du nom quelque chose de neutre. Ça ne veut plus rien dire à propos de toi. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des peurs et ces peurs, tu peux l'aider à les dépasser. Oui, le nom ne veut rien dire à propos de toi. Le nom, moi, ce qu'il voulait dire à un moment donné, c'était tu es rejetée Corinne. Ce que tu as fait n'est pas bien. Ton offre n'est pas suffisante. Ton prix est trop élevé. Et donc, dans ces cas-là, j'allais changer mon prix. J'allais changer mon positionnement. J'allais changer mon offre. Et j'ai fait ça pendant des années. Et résultat, tu n'es jamais fixé sur un point. Tu changes tout le temps. Tu es dans le doute. Tu es dans la remise en question. Résultat, ça se ressent à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe ? On ne prend pas son service. J'ai renforcé mon estime personnelle. J'ai travaillé sur mon mindset. J'ai travaillé sur mon image. J'ai pu affirmer ma posture. J'ai pu exprimer ma personnalité au travers de mon style, au travers de mon discours, au travers de ma posture, au travers de mon message. Et c'est là que tout a changé pour moi. Le non est devenu quelque chose de lambda, quelque chose de neutre. Il m'arrive d'avoir des doutes. Il m'arrive d'avoir des questionnements. Il m'arrive d'avoir des remises en question. Mais je sais comment venir switcher. Je sais comment venir de nouveau incarner cette posture de leader. Celle qui n'a pas peur d'être rejetée. Celle qui n'attend pas d'être validée. Celle qui n'attend pas d'être reconnue de l'extérieur. Mais qui vient faire le travail à l'intérieur pour se reconnaître elle-même. C'est ça la puissance de l'estime personnelle. C'est ça la puissance de mon accompagnement. Badas, c'est exactement ce que je te propose. C'est venir travailler sur ton identité. Travailler sur ces fameuses limitations aujourd'hui qui t'empêchent d'expanser. Qui sont en train de te limiter. Et on va faire ce travail sur ton identité et en parallèle sur celle que tu as envie d'incarner. Le vêtement est un outil puissant puisqu'il te permet de venir dire à ton cerveau que le travail est en cours. Qu'on n'est plus la petite fille qui a peur de se montrer mais qu'on est bien cette femme, cette leader, cette entrepreneuse badass, affirmée. Voilà pour moi ma bossy chérie le dernier épisode de l'année 2023. Ces derniers, ils restent 5 jours avant la fin de l'année. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. Mon conseil, mon conseil, c'est qu'il reste 5 jours. Et en 5 jours, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Si tu commences à croire en toi, si tu renforces ton estime personnelle, si tu te switches au niveau de ta manière de penser, de te voir, je peux t'assurer qu'en 5 jours, il y a des choses qui peuvent se passer. Souvent, on va s'attacher à ce qu'il y a dans notre réalité et on oublie que finalement, tout part d'une pensée. Si tu travailles au niveau de tes pensées, je peux t'assurer que ta réalité peut changer du tout au tout. Cette femme qui m'a contactée sur mon Instagram, la veille, je n'avais pas de nouvelles d'elle. Et puis boum, quand je fais le travail à l'intérieur de moi, ça se manifeste dans ma réalité. Mais à condition d'avoir la foi. La foi, c'est quoi ? C'est de croire sans voir. Et le meilleur moyen de réussir à croire sans voir, c'est de faire le travail sur ta propre image de toi. Je m'arrête là. Sache que Badas, mon accompagnement, est vraiment quelque chose qui peut t'aider à renforcer cette estime personnelle. On peut aller travailler ensemble. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux venir me contacter sur Instagram ou me faire un petit message sur mon adresse mail. et on pourra en parler. On pourra se faire un diagnostic image offert pour aller voir aujourd'hui toi, qu'est-ce qui vient te bloquer, qu'est-ce qui vient te limiter et comment tu peux mettre en place un plan d'action pour te dépasser, pour t'expanser et même pendant ces cinq jours. Prends bien soin de toi. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Crois en toi. Investis en toi. Et surtout, prends bien soin de toi. Des bisous. Et je te dis à très vite. Bisous ma bossy chérie. Bye bye.